ok bonjour à tous et bienvenue c'est ma cause au microbe pour une nouvelle vod et donc on va commencer enfin on va continuer une série qu'on avait commencé sur out of the swarm c'est sur wings of liberty c'est à dire en fait les cheese et les all in donc cette vod elle comprend elle peut comprendre deux parties de toute façon ce sera trois games en terrain de proto ces erg première partie enfin ça peut être donc soit moi qui cheese ou moi qui all in ou alors moi qui suis partie de toute façon pour cheese all in et qui me rend compte que c'est finalement moi qui vais me faire cheese ou all in et finalement je contre donc vous pouvez avoir deux cas de figure dans cette vod moi qui cheese ou moi qui contrainte cheese c'était déjà le cas pour les épisodes sur wings of liberty ça continuer à être le cas le compte que j'utilise pour ce cette série c'est le même que j'utilise pour on monte en master sauf qu'on est sur un ladeur différent le ladeur us c'est à dire que du coup les stats sont risettes alors pour l'instant sur le compte il ya trois games qui ont été faites ces trois victoires donc on a encore deux matchs de placement c'est tout j'avais fait ces games à l'occasion d'une émission sur gaming tv pour présenter des bo donc voilà on est dans les matchs de placement ça veut dire qu'on est à un niveau relativement bas mais c'est très bien parce que on va présenter des cheese et des all in et des contre cheese et contre all in au travers des races tout comme en fait on monte en master sauf que ça va être du cheese et du all in tout le temps que ce soit moi ou contre moi et donc comme dans la série on monte en master et bien on va start en terrain et donc c'est parti donc on est sur le ladeur us je le rappelle avec 3 pour 0 et on va start en terrain et tac terrain c'est parti je vérifie que mes raccourcis sont ok ok c'est good donc voilà il ya un terrain on a un peu l'embarras du choix on verra déjà la stratégie qu'on se prend vers la race à laquelle on est opposé enfin beaucoup de choses et donc on va faire des cheese et des all in relativement simple pour ce premier épisode sur out of this form bien évidemment pas simple ça peut il peut y avoir quelques quelques éléments de complexité on verra bien mais bon il ya quand même beaucoup de choses relativement alors oui avant que ça commence quand je fais un bo qui n'est pas safe parce que ça va être le cas dans cette série en cheese ou en all in je le dis par exemple si je veux partir en proto ce fast oracle je vais sûrement le faire en mode pas safe parce qu'on est et cette série c'est justement c'est une série parallèle pour être un petit peu sale entre guillemets quand ce sera pas safe le bo je vais le dire et donc voilà on est sur tourbillon ou align hop ok start en terrain et donc je sais pas que ce que joue mon adversaire donc pour l'instant à merde allez c'est non ok faut pas que je joue avec f1 et f3 sinon ça risque d'être la crise donc on va se coûter très tôt en étant donné que on est confronté à un adversaire random on va se coûter avec le vcs qui fait le dépôt supply je joue pas avec f1 et f3 et que je change les raccourcis après donc en fait on va partir sur un bo avec un gaz dans tous les cas donc ce sera donc un gaz enfin étant donné qu'on est contre un random on va faire une raque ça à 12 et un gaz à 13 et on va s'adapter après on va peut-être faire un cheese à base de mines drop mine je sais pas encore on verra bien ce qu'il est dit j'ai le chef voilà j'ai posé arax 12 gaz 13 vite les vaisseaux gaz il est pas en bas à gauche et donc là j'ai vite transformé à 15 de population la rax maintenant et lancer un petit marine voyez là je sais pas ce qu'il est donc j'aurais peut-être pu faire creeper mais bon sur cette map le temps qui traverse il ya déjà il ya déjà les cadres en photon et tout derrière donc en fait peu importe ce qu'il est pour l'instant maintenant je vais faire un bio sur deux gaz voilà continuons les marines et je vais aller très très vite recherché la factory ok il les erg et il a pas posé d'expandre donc il va peut-être me cheese parce que j'ai profite il a peut-être posé d'expandre et en fait du coup je vais faire un super fast bon chic look pas de b2 toujours pas de b2 alors il va peut-être me faire un go avec des avec des voilà c'est du coup on est dans contre les cheese un typiquement là il faut se coûter je suis mort à il va me faire un buzz ou un truc comme ça on va vite 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 col mater le wall ok hop je sais que je vais je fais des dépôts supply là c'est pour le même si je perds tout ça sur des balning ça me permettra de tenir ça me permettra de tenir le go alors on fait très vite et lyon réacteur fait oui je vais faire même même plutôt des mines je vais faire des mines ok déjà je ferme pour éviter le run by deux erling et je vais faire des mines comme ça si jamais en plus je peux les placer devant et bien je les placerai devant parce que du coup elles sniperont le premier nuage de balning alors là voyez je mets tout mon minéral possible et imaginable dans le voilà c'est pour ça qu'en fait j'avais fait rapidement et là je vais donc je vais faire face chez clock tout simplement parce que et bien j'ai plutôt intérêt à le faire alors vite je fais un tech lab ici et là je reste sur bien parce que là voilà on est dans contre les cheese voilà ah 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 cela la mine là elle a été un petit peu fk donc là c'était pas très très beau du coup maintenant je suis safe pour une première c'est plutôt marrant ce qui vient de se passer alors on va replacer ces mines en faisant un wall parfait et là je vais faire d'avancé clock à cv voilà comme ça là maintenant s'il passe il est mort je vais poser un deuxième cc et ça va être moi qui vais partir sur une fois sur une macro game 1 sur une game un peu plus longue watch is à coups de banshee et derrière ça on va partir sur du méca ça veut dire que là les mines je suis pas obligé de lancer des élus en deux par deux je vais lancer un troisième cc pour booster mon économie et faire un gros full méca voilà on a contré le cheese très bien ça aurait pu être un gling banning que ça aurait été encore pire pour lui parce que certes il aurait tué mais mais dépôt supply mais les mines l'aurait vraiment mise à la mort enfin aurait probablement fait un splash de banning donc ne pas sous-estimer la puissance des mines donc maintenant on lance des planches cloc je vais bientôt lancer un raven je vais transformer cette station en orbitale vous voyez que là j'ai même pas besoin de faire de bunker si je me prends un run by les quatre mines elles vont faire un carnage voilà et donc maintenant je vais lancer donc un quatrième cc voyez que là je me permet d'y aller vraiment décomplexer parce que c'est moi qui lui met de la pression et la perte du masse est donc maintenant je vais lancer des factos supplémentaires et ensuite double arme donc là voilà je m'occupe de la queen je vais faire beaucoup de banchy donc on relance des orbitales et là on pique le crâne et là on lance des branches sans s'arrêter là forcément on est dans en plus on est dans le cheese dans le hall in on est en banchy clock voyez les air link essaie de passer ils passeront jamais à cause des à cause des mines à cause des mines run by et là on peut lancer des choses hop avec les air links et de passer voilà il ya rien qui est passé donc là on va faire donc on prend la b2 on pose le cc sur la b2 on replace c'est mine je s'est mal placé bon voilà voyez que là c'est la crise totale tiens je vais regarder oui ce sont des routes donc ben voilà il n'y a pas de souci et là on continue c'est des routes je peux continuer à faire à faire des manchis 1 et donc là ça on va le mettre par exemple en pf caché quelques en planétaires et fortress là on va faire un transfert de drones tac 1,2 tac 1,2 tac et donc là voilà les manchis elles ont bien piqué le crâne on va récupérer ce qu'il faut on va replacer ces mines voilà comme ça s'il ya les roches qui viennent ils se font défoncer et donc là voilà on relance les tanks en mode siège on va lancer double armory et donc voilà avec les manchis on va prendre le roi on va continuer à piquer le crâne vous voyez j'ai lancé libé qui permet de faire une pf comme ça je peux carrément prendre une b3 je savais que j'étais très bien je me suis permis de le faire et donc voilà on continue à faire une grosse pression et là par exemple je peux même m'amuser je peux même faire tu as vu qu'on est dans dans la série de chisoline troll on va faire un masse 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 aérien voilà donc là ça va mal se passer pour lui et donc voilà hop paf on pose des cc 1 ouais je vais envoyer une petite mule pour pour troller puis en même temps réparer et là on continue enfin on va refaire masse tout simplement masse banshee 1 on va faire ultra masse banshee avec éventuellement du viking vous voyez il fait de l'hydra il a plus rien on pose des cc supplémentaires bon vous voyez j'ai arrêté de jouer parce que j'attends tout simplement que l'adversaire quitte donc maintenant je vais repartir hop c'est vrai bloc on va faire beaucoup de dépôt supply et donc on va se cantonner à la banche si on va les maps contrôler pour voir s'il n'a pas voulu me prendre des bases en secret on va prendre des bases partout en les mettant en planétaire et fortress et on va continuer voilà j'ai mis une pf carrément une autre pf sur la sur la sur la base et donc je vais attendre d'avoir beaucoup de branches pour finir mon adversaire bien évidemment hop hop là aussi on va faire une petite tourelle de détection et donc là je vais attendre d'en avoir énormément pour finir mon adversaire avec il a essayé de faire un cheese avec un master link ça a été scouté quand on se coûte voyez j'ai j'avais vu qu'il n'y avait pas de base et en plus j'ai vu enfin pas de deuxième base et en plus j'ai vu qu'il avait pris son gaz donc c'est soit un push roche moi je pensais plus que ce serait un peu chaud en fait je vous avoue soit un push roche soit un push gling banning néanmoins c'était finalement un un push bas un push masse mazer link ce qui était peu probable en fait ouais j'ai volontairement envoyé mais mais hydra femme et les unités à son contact et donc voilà le principe c'est que je vais faire masse banshee je vais je vais tuer tout ce qu'il a et il va être mad voilà traverser la map avec la flotte avec après cette game on va être donc à 4-0 au niveau du ranking il ya des hydra mais un aloi il n'y en a pas assez du tout donc maintenant qu'on se débarrasse de cette flotte on se débarrasse des routes qui vont avec voilà où ils vont elles vont ici et donc c'est parti on finit l'adversaire on peut éventuellement rajouter même encore des stars portent un cerchi gg oui il avait préparé tout simplement un masse à mazer link on va très rapidement visionner le replay pour pouvoir voir l'intérêt du truc alors bon c'était un argent vous voyez on est encore à basse ligue c'est le principe on a 4-0 le 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 truc là donc on était bon c'était à la fois cheese et à la fois anti cheese bon d'abord anti cheese et ensuite cheese avec les banshee j'ai scouté qu'il était parti sur quelque chose avec un gaz il fait un double extractor trick pour faire une poule à 12 ça ça se fait ouais voilà c'est un beau assez chisie qui l'a fait alors fait d'où l'extrait pour faire 12 et donc en fait voilà il fait plus 12 gaz 13 ou quelque chose comme ça pour avoir très très vite le speedling et à queen pour pouvoir injecter qui s'est extractor trick ok donc voilà moi ce coûtant cela je vois déjà qu'il est parti sur un gaz rapide et qu'il a pas de b2 donc je me doute que ce sera un cheese ou un all-in donc à partir de là je fais un réacteur et le le meilleur truc pour contrer ça reste les mines parce que les élians ça ça gère bien certaines choses mais pas par exemple un mass roach si je m'étais pris un mass roach contrôlé avec des élians j'aurais pas tenu je pouvais pas vraiment savoir là ce qu'il allait faire il a fait juste un masterling soit mais du coup bon il ya une des deux mines qui était mal placée je sais plus c'est laquelle j'aurais dû les placer toutes les deux tout simplement là et en fait le principe c'est que le mass et lyon en fait c'est celle-ci qui était mal placé pas c'est pourtant elle était bien placé mais elle n'a pas eu le temps de taper bon mais bon voilà si par exemple il avait fait un mass darling banning ce serait les banning qui se serait fait est en premier par ces deux mines là et il se serait donc déjà il aurait utilisé des banning pour les utiliser des banning pour péter les dépôts mais ensuite les mines auraient fait le reste en plus cette mine n'avait pas été utilisée on voyait quand on se fait cheese de ce genre que ce soit roach gling ou gling banning et lyon réacteur mine c'est très bien c'est très très bien ça permet d'être très très safe là j'ai fait un bo une rax avec un marine des fois on fait rax avec creeper ça aurait été grosso modo la même chose on aurait on peut très très vite avoir de la mine et est donc se mettre safe quand on se coûte un zer qui fait en ligne voilà pour cette première petite game ça va plaire à certains ça va pas plaire à d'autres parce que le niveau est un peu faible mais bon ça fait partie du jeu on est là pour pour monter et maintenant on va faire un petit cheese ou un all-in ou contre un cheese ou un all-in en proto ce coup-ci voilà après cinq victoires zéro défaite sur ce compte on a été balancé directement en platine du coup je vais relancer parce que je suis pas très satisfait de la game qui a été faite en protos je vais relancer une game en protos je suis toujours pas là maintenant si je vais la mettre ou pas j'ai fait canon rush d'été mais bon l'adversaire c'est pas trop ce qu'ils faisaient je sais pas si je vais la mettre ou pas encore un random c'est plutôt embêtant quand on veut cheese ou machin parce que je dois recouter très vite et donc ouais et ben écoutez ben non ce qu'on va faire c'est que vu qu'il est random il va baisser sa garde et je vais lui faire un double proxy gate alors des hauts pas safe voilà vous cherchez un be qui est pas safe si plus si jamais il les erg qui m'a poule 6 ben ça va tout simplement se transformer en gros bordel donc dès le début je pousse une prod pour faire deux gates en proxy de sa base donc je vais poser pylône à 10 et double gate à 10 également c'est le principe d'un double gate proxy à 10 je vais très très vite aller chez lui et poser double gate proxy bien évidemment je mets mon pylône je vais vérifier ce qu'il est de toute façon j'ai le temps dès l'instant où je serai mobile les erg très bien en plus il n'a pas vu ma probe voilà et donc une gate et une autre dès qu'on a l'argent tac bien entendu on ne chrono booste pas les probes on reprend un petit peu les probes sans les chrono booster et je vais vérifier il n'a pas vu mais gaït en plus elles sont bien placées alors plus il va b2 si tu en plus tu prends pas de poule mon con ok donc il n'a pas pris de poule on va vite faire un petit pylône pour pas le supply block et là je vais que les probes pour pouvoir faire les zélotes que je vais chrono booster je vais attendre d'en avoir beaucoup enfin beaucoup je vais attendre d'en avoir vous voyez que sa poule vient à peine d'être lancé donc voilà j'ai posé un pylône et du coup voilà je suis plus satisfait de ce cheese là c'est un vrai cheese on va dire et donc dès l'instant où j'aurai tous mes zélotes enfin mes premiers zélotes et ben je vais aller donc là ouais il a compris il a compris ce qui se passait il a il est même peut-être en train de le proxy hatch et donc on y va et voilà il a compris et voilà on y va chez lui là il faut bien attention à pas se faire proxy hatch et en balançant chez l'adversaire joueur zergue ouais qui fait beaucoup de spine ouais laisse pas une tombe et forcément il y a un folle il est pas content on perd tous ces drones un double proxy gate c'est ça il est random donc il est random donc il baisse sa garde hatch 15 sans aucun complexe et ben voilà double proxy gate voilà je préfère ce genre de jeu ce genre de cheese il savait en plus ce qu'il faisait il avait tout à fait confiance qu'il était décomplexé bah hatch 15 c'est pas machin il aurait pris un canon rush ou autre il aurait perdu mais il savait en plus que j'avais une grosse probabilité de pas faire ouverture forge parce qu'il était random et je savais pas qu'il était zergue donc quand on est contre un terrain ou un protos on fait pas de forge first donc il savait qu'il avait une grosse probabilité qu'il pourrait enfin qu'il puisse passer une fast expand il a pas eu de chance parce que j'ai double proxy gate voilà donc un petit cheese relativement sympa on va maintenant faire un en zergue ok et donc maintenant on se met zergue vous voyez le compte va probablement dinguer master plus vite que le compte enfin le compte principal sur je fais la série on monte en master parce que là j'ai pas fait 4 free loose de départ 5 free loose de départ j'ai fait directement 5 wins donc là on est à 6 wins donc ça va probablement très très vite monter en MMR et on va pouvoir très très vite dans les épisodes à venir faire des cheese contre des joueurs de plus haut niveau parce que le but c'est pas de faire autant d'épisodes que les séries en monte en master en tout détaillant c'est une série un petit peu parallèle et donc là bah tiens je vais vous présenter un petit cheese que je vous ai déjà présenté par le passé qui marche toujours un pushroach mais comment faire son pushroach sans qu'il soit scooté ça c'est une question il est diamond vous voyez on peut savoir il s'est entouré c'est un joueur diamond même peut-être master c'est master ça non je suis pas sûr c'est peut-être master ça voilà donc en fait comment faire et bien on va on va tout simplement faire une phase exponent tout ce qu'il y a de plus classique et en fait les joueurs terrain dans leurs esprits ils savent très bien une chose c'est que si le zerg prend un gaz c'est dangereux et si le zerg prend pas de gaz théoriquement c'est pas dangereux mais il y a un truc c'est de prendre double gaz d'un coup dès l'instant où le terrain est parti où il ne se coûte plus et donc en fait ça ça permet de rattraper l'income de gaz et de faire un pushroach parce qu'il y avait un push qui existait en fait qui existe toujours c'est de prendre son gaz à 17 et rester sur un seul gaz dès le départ de poser son batarach à 24, 25 de faire un massroach une dizaine et de faire des dommages à l'écho c'est le même push que je vais vous présenter là sauf que il est un petit peu plus subtil c'est à dire que c'est un push caché parce qu'on part théoriquement sur un BO sans gaz l'adversaire scoute no gaz bon après c'est possible que je le fasse pas parce que je vais scouter un cheese de sa part donc déjà je vais faire une H15 H15 pour 15 sans prendre 2 gaz et en fait on va prendre double gaz d'un coup pour et bien rattraper l'incom et sortir une douzaine de roachs qui l'aura pas du tout vu venir ça c'est un BO très très puissant en mode cheese c'est un des des BO cheesy les plus forts en zergue donc là je passe mon overlord au dessus de sa B2 pour pouvoir savoir c'est une ouverture que j'aime beaucoup faire même au niveau GM sur Art of parce que ça évite le décomplexe des joueurs et c'est pas un all-in strict c'est un cheese mais c'est pas un all-in puisqu'en fait dès l'instant que vous avez balancé vos roaches vous êtes un petit peu low économiquement certes mais étant donné que vous allez faire des dommages et que vous pouvez redroner derrière vous faites des dommages vous redroner derrière et vous partez avec l'avantage économique c'est le but du cheese en fait c'est le but de ce cheese là c'est de se donner un avantage économique en butant beaucoup de VCS parfois on gagne la gamme dessus on va le faire là ouais dès qu'on a le bâtard donc en plus il se coûte pas on lance la queen on vérifie si il y a B2 ok donc il va B2 maintenant ça veut dire que c'est une ouverture à reaper on va lancer Cizerling il va essayer de les mettre dans le bunker on va faire vite un transfert de drone pour focus ça on va éviter de se faire trop emmerder on va reprendre les drones et donc il va falloir on va reprendre la production vous voyez il rentre dans le bunker mais finalement c'est pas très cost effectif cette histoire voilà et donc ce gaz et bien je vais le laisser je vais le laisser pour le prendre et en fait bon c'était pas censé être prévu comme ça normalement on prend double gaz donc là hop voilà c'est la queen gérée on drone drone et là je vais poser le Bataroach aux alentours des 32 bob donc là vu que j'ai fait des airlings c'est 32 hop là je vais poser le Bataroach je vais refaire quelques drones et maintenant je vais faire des over vous voyez que je me fais de cheese reaper l'avantage pour lui c'est que il peut prendre l'information donc là je vais faire beaucoup de roach enfin beaucoup d'over d'abord j'attends que mon v-spin monte j'attends que mon supply se libère et dès l'instant où je pourrais et bien je vais faire des roaches je crois qu'il est master en face à l'adversaire donc vous voyez en quelques games le niveau est considérablement augmenté ok maintenant voilà j'ai assez de euh mineral et donc là je vais faire mon push roll ah mais c'est pour ça je me demandais j'étais sûr d'avoir mis les drones au gaz du coup le push est un petit peu loupé parce que j'étais censé avoir plus de gaz que ça et donc voilà on balance le go tiens en plus lui il est au chômage et donc on balance le go avec des roaches bon il y a les airlines de début mais normalement on est pas censé en avoir et derrière ça si jamais ça passe pas et bien on va partir sur un violet push en redronnant voilà vous voyez que j'ai lancé mon speedling ah ce serait bien que je puisse choper la mine ouais on peut pas violet push là parce qu'il est parti mine donc là on va juste faire des dommages voilà donc là on peut pas violet push parce qu'il est parti mine on va lancer doubler votre chamber et on va en fait tout simplement faire le maximum de dommages possible redronnée passer t2 donc je vais cancel mon speedling alors faut juste que je tue ce réacteur si je peux tuer ce réacteur il y aura pas masse mine voilà et donc maintenant je vais faire le maximum de dommages voilà en utilisant tout ce que je peux de mes roaches voilà et derrière ça je lance le plus 1 plus 1 et donc là maintenant je vais redémarrer la production massive de roches alors hop on se met à 16 16 grosso modo maintenant j'ai pris l'avantage avec le push roach vous voyez là j'ai pas choisi d'enchaîner sur un violet push parce que mine et parce que pas détection si violet push donc plutôt que de faire un violet push je vais faire un énorme push roach avec le 1 en transition avec en plus de la détection donc là hop je recherche mon speed roach parce que je suis arrivé t2 je fais beaucoup je vais accumuler des roaches vous voyez là j'ai loupé une injecte donc je mets le tumeur donc voilà j'accumule les roaches et je vais go sur le timing du speed et du plus 1 de tout hein vous voyez bien qu'il a ce coûté reaper il a pas été suffisamment réactif pour 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 comprendre que j'allais faire un push mass roach il a vu le bata roach mais il a pas été réactif et donc ça bah ça lui a coûté cher parce que du coup les la dizaine de roaches arrivait chez lui en plus j'avais 2 drones de moi au vspin donc vous vous rendez compte que j'aurais bien pu avoir beaucoup plus en terme de nombre de roaches et j'aurais probablement pu terminer la game dessus si j'avais pas fait cette erreur donc hop on transforme les overseers pour pouvoir attaquer et là je vais attaquer puisque mon mon speed arrive et mes upgrades arrivent et donc là hop je vais mettre par exemple hop un petit vigilant vous vous rendez bien compte là les overseers c'est pour pour voir les mines au cas où il y aurait des mines parce que c'est vraiment il faut psychoter sur les mines et donc on en fait ça j'ai lancé le plus 2 voilà du battle et yon il y a combien ? il y a plusieurs attaques aussi vous voyez que j'ai beaucoup j'ai lancé mon 2 de défense et maintenant tout juste ça va passer pour moi avec la prochaine fournée de roach qui va passer voilà en plus que là il a fait tanker mass 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 vcs pour essayer de tenir c'est à dire que là si même s'il avait tenu on serait parti sur de la macro game et j'aurais eu un gros avantage au niveau du nombre de récolteurs c'était quoi finalement c'était un ouais c'était un master donc vous voyez un 7 game enfin au bout de la 7ème game si on fait 6-0 on rencontre déjà des masters si on veut monter en master en mode tryhard on peut faire ça en une quinzaine de games rapidement on va revoir ça un cible du push roach alors normalement quand il n'y a pas de reaper quand c'est par exemple une race expand c'est double gaz aux alentours des 26 de pop avec le battle roach lancé aux alentours des 28 et dès que votre battle roach est là vous sortez une douzaine de roach alors que là j'ai du un petit peu moduler le bo à cause de la pression reaper qui m'a fait faire un extracteur au début de la game et des airlings donc forcément j'ai un petit peu modulé mais l'idée était là l'erreur que j'ai faite dans ce bulle c'est juste que j'ai pas mis j'ai fait un misclic j'ai pas réussi à mettre 3 drones au gaz sur ce gaz et du coup quand j'ai voulu sortir mon master j'étais un petit peu étonné de pas avoir assez de gaz vous voyez quand on se prend une petite pression reaper on fait on poule quelques drones on fait 6 airlings normalement le reaper fait pas grand chose voilà donc voilà ce gaz je l'ai sorti de manière un peu précoce et vous voyez je les ai envoyés mais ils ont pas voulu et du coup j'étais à 1 normalement je suis censé être à 3 récolteurs par gaz bien évidemment et donc voilà le principe c'est de lancer son battle roach aux alentours des 32 pop et enfin un peu avant normalement et on attend on fait des over des over des over et vous voyez l'adversaire en plus il est pas parti trop greedy il est pas parti fast 3 MCC ou autre il est quand même parti sur Derax et une factor reactor donc c'était un bio relativement sale mais le push roach fait vraiment très très mal plus c'était un master, un min master vous l'avez vu et donc voilà le push roach qui a fait mal le fait que j'ai pu avoir la mine c'était bien et derrière ça économiquement vous voyez j'ai redroné vous voyez mon nombre de récolteurs pendant que je fais ça je le fais monter parce que dès l'instant où j'ai su qu'il allait qu'il était parti mine et bien je me suis dit non il faut que je fasse d'abord des drones donc au niveau du nombre de récolteurs je me suis mis à 50 j'ai fait mass roach 1 1 et ensuite quand j'ai balancé le go bah encore une fois il a refait de la bio massive avec le 1 1 tout comme moi sauf que il a fait tanker ses VCS pour pour gérer mes roach donc si jamais on avait eu à partir macro game j'aurais très bien pu par exemple contre la bio faire soit continuer le mix roach 2 2 avec hydra 2 2 soit faire une transition technologique avec roach gling banning avec muta ensuite et j'aurais été très bien mais vous voyez là il a fait tanker ses VCS il est à 24 il en a plus sur la B2 donc il est dans la merde et donc voilà c'est le principe de ces BO agressifs donc voilà j'espère que vous avez bien aimé cette première petite game cette première petite vote en cheese enfin cheese et all-in en ladder sur HOTS tenez moi au courant si vous avez des remarques et autres sur mon facebook facebook.com.sc2 encore une fois je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle VOD c'était ma cause de micro, bisous, ciao ciao